La semaine dernière nous introduisons donc cette troisième partie du cours de catéchisme avec la leçon sur les sacrements. Et donc aujourd'hui nous allons aborder dans le détail le premier de ces sacrements, le baptême. Et ce cours tombe à pic puisque la semaine prochaine, la veillée pascale, nous aurons donc un baptême d'adulte. Donc c'est déjà une leçon de choses qui va être mise en pratique très rapidement. Pour introduire ce cours, le mieux me paraît-il est de vous lire un très beau texte de Saint Paul qui est magnifique dans l'Épître aux Romains et qui nous décrit ce qu'est le baptême et ses principaux effets. Baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, ensevelis dans la mort, afin que, comme le Christ, par la gloire de Dieu, est ressuscité des morts, ainsi nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Comprenons bien, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'exerce plus aucun pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Donc, que le péché ne règne plus dans votre corps mortel de manière à vous plier à ses convoitises. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu. On est face à du grand Saint Paul, plein d'enthousiasme, plein de vie et c'est le cas de dire, puisqu'il vient nous décrire ce qu'est la vie baptismale. Le baptême, fondamentalement, dans ce texte, nous est décrit comme une configuration à notre Seigneur Jésus-Christ. Avec un mot extrêmement fort au milieu, vous ne faites qu'un, qu'un seul être avec le Christ Jésus. Impressionnant. Le cœur du baptême, c'est cette insertion, si je peux dire, en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devenons membres du Christ. L'Église, on l'avait vu, qui est son corps mystique. Et cette unité, Saint Paul va la décliner doublement, une double configuration. Une configuration à sa mort et une configuration à sa résurrection. configuration à sa mort, c'est tout le début de ce texte où il insiste pour dire combien nous sommes ensevelis avec lui afin de mourir au péché. Le Christ, dans la rédemption, on l'a vu, sur la croix, s'est fait péché pour nous. Il a assumé en lui nos péchés et dans sa mort, explique Saint Paul, c'est le péché qui est mort. Il a vaincu le péché. La mort physique humaine était la conséquence du péché d'Adam et Ève. Par la mort d'un seul, dira Saint Paul, par le péché d'un seul, pardon, dira Saint Paul, la mort étant dans le monde. Cette mort physique était la conséquence du péché originel. Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez de mort. Et le Christ, en étant victorieux de la mort physique par sa résurrection, manifeste qu'il est victorieux de ce qui est cause de la mort, du péché. Et que c'est ça qu'il a écrasé sur la croix. Saint Paul dirait encore que ce qui a été crucifié, c'est la cédule de notre condamnation. Notre jugement de condamnation a été crucifié, a été vaincu par la croix. Et donc, oui, le péché, le baptême, pardon, est une mort et une résurrection. La mort des Saint Paul du vieil homme. Ce qu'il appelle le vieil homme par opposition à l'homme nouveau, c'est ce qui, en nous, relève de l'héritage d'Adam, pécheur. Le vieil homme, ce n'est pas celui aux cheveux blancs, bibliquement parlant, c'est ce qui, en nous, est l'héritage du péché. Le péché originel, toutes ses conséquences. L'homme nouveau, c'est le Christ. C'est nous, en tant que, nous sommes un avec le Christ. Le baptême est donc d'abord une mort. Une mort de l'homme pécheur. Et il va effectivement effacer le péché originel et, on va le voir, tous les péchés personnels qui auraient été commis avant le baptême. tout. Cette mort au péché n'est pas, heureusement, le seul but du baptême. On n'est pas configuré que à la mort du Christ. On l'est à sa résurrection. C'est un peu la deuxième partie de ce texte. Mais, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Quelle est cette vie ? Cette vie nouvelle, elle est éternelle. Le Christ ne meurt plus, dit saint Paul. Elle est une vie en Dieu. En Dieu. Saint Paul insiste. sa vie du Christ est une vie à Dieu, une vie en Dieu. Ad patrem. Complètement tourné dans l'amour vers le Père. Le catholique, baptisé, est complètement tourné vers Dieu. Orienté vers Dieu. Il se dirige vers lui, vers sa véritable patrie. cette vie, elle est donc à Dieu dans le Christ Jésus. Ça sera lors de la conversion, cet événement a énormément marqué saint Paul, sa conversion et la parole du Christ qui lui dit pourquoi me persécutes-tu ? Lorsqu'ils persécutent les chrétiens, ils touchent au Christ. Le chrétien est quelqu'un du Christ, est un membre du Christ. La vie dans le Christ Jésus. Le baptême, donc, mort au péché, vit à Dieu, en Dieu, dans le Christ Jésus. Mais le baptême n'est qu'un début. c'est une naissance qui va impliquer des engagements. C'est la troisième partie du texte. Ainsi donc, dit saint Paul, que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. On reste toujours encore ici-bas et c'est à nous, effectivement, d'incarner dans notre vie concrète cette victoire du Christ. Toute la puissance de vie est en nous, comme toute la vie de l'arbre est déjà dans le gland planté en terre, mais encore, ce gland doit-il s'épanouir. Et donc, effectivement, ce trésor de la vie de la grâce nous est confié dans des vases fragiles, dira saint Paul, mais c'est à nous de nous conformer, conformer notre vie concrète à cette vocation qui est la nôtre. Et cette mise en conformité toujours plus profonde de notre vie concrète à notre baptême, elle se fait, dit saint Paul, par un changement de servitude. Nous étions esclaves du péché. À nous de devenir serviteurs de la sainteté, serviteurs de Dieu, et la sainteté n'est pas autre chose. Vivre dans ce respect des commandements de Dieu, dans ce respect de ce qu'est Dieu de ce que nous sommes appelés à être pour lui, serviteurs de Dieu. Changement d'allégeance. Et le baptême, on va le voir, est une véritable allégeance à notre Seigneur, Seigneur, le mot est dit, à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte, vous voyez, vous présente déjà à travers un tableau magnifique ce qu'est ce sacrement de baptême. reste maintenant bien sûr à décortiquer tout ça, à en voir tous les éléments. Et donc, on va commencer un sacrement. Maintenant, vous en savez par cœur la définition. On va faire une interrogation, là, prenez vos feuilles. Un sacrement et donc, vous le savez, un signe sensible et efficace institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce. Vous avez de la chance, je vous fais un petit rappel. Alors, on va voir effectivement en premier lieu l'institution du baptême par notre Seigneur Jésus-Christ. Première partie, donc, institution du baptême par notre Seigneur Jésus-Christ et donc, avec, effectivement, la nécessité du baptême. Ce qui va ensemble puisque le Christ le rend absolument, on va le voir, le rend nécessaire. Alors, quand on regarde l'Évangile, il est intéressant de voir que tout l'Évangile est encadré, je vous l'avais dit, par le mystère trinitaire. Ça va être l'Annonciation où ce mystère apparaît, ça va être l'Ascension, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Esprit. Et bien de même, toute la vie publique du Christ est encadrée par le baptême. Il commence sa vie publique par le baptême, par instituer le baptême. Ça va être le baptême de Jean, Jean-Baptiste, qui, vous le savez, n'est pas un sacrement. Le baptême de Saint Jean-Baptiste est un sacramental. Le mot n'a pour vous plus aucun secret. un sacramental, je vous le rappelle, est donc un signe sensible qui renvoie à des réalités divines, mais pour nous inciter, nous, à agir. Alors qu'un sacrement est un signe sensible qui renvoie à des réalités divines, mais à travers lequel c'est le Christ qui agit. D'accord ? Toute la différence. Donc le baptême de Jean était un baptême sacramental qui nous poussait, enfin ses contemporains, nous n'étions pas là, qui poussait ses contemporains à développer la vertu de pénitence. D'accord ? Il prêchait la pénitence et ce baptême n'était qu'un signe de cette pénitence préparatoire à la venue du Christ. Pour disposer les âmes à recevoir celui qui vient comme sauveur. Et donc pour les préparer, Jean-Baptiste leur montre la nécessité qu'ils ont d'être sauvés et pour ça il les met face à leur péché. Voilà, tout simplement. Bon. lorsque notre Seigneur est baptisé Saint Jean lui dit il y a un problème ce n'est pas à vous d'être baptisé il n'a pas de péché il n'a pas à faire pénitence mais notre Seigneur veut être recevoir cette eau si je peux dire de Saint Jean-Baptiste pour la transfigurer pour transformer ce baptême de pénitence qui n'était qu'un symbole pour que nous nous agissions pour le transformer en véritable sacrement. Et lorsque le Christ est baptisé nous voyons Dieu agir le mystère trinitaire qui se révèle. la colombe qui apparaît la voie qui est entre du ciel celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances écoutez-le. Le Christ l'expression est large on dit qu'il vient sanctifier les eaux du Jourdain c'est pas l'eau du Jourdain en tant que telle qui est sanctifiée c'est le baptême qui est sanctifié. Le baptême devient quelque chose de divin il devient un sacrement. à travers le baptême désormais c'est Dieu qui agira pour nous vivifier dans le Christ Jésus. Et on verra dans les actes des apôtres à un moment les apôtres découvrent que certains ils vont les interroger n'ont reçu que le baptême de Jean. Ah ben ça va pas. Ils ont pas encore reçu le baptême sacramentel où Dieu agit en eux. Et donc là les apôtres vont les baptiser au nom du Christ Jésus. dans le Christ Jésus. On voit bien cette distinction. Oui ? Oui, le baptême de Jean Baptiste quand il baptiste après d'avoir baptisé Jésus parce que j'ai l'image du film Jésus de Nazareth quand il a déjà baptisé Jésus est-ce que la suite des baptêmes ne devient pas un baptême sacrémental face à tout. Oui, oui, oui. Alors la grande question qui se pose et qu'on ne sait pas est-ce que Jean a continué à baptiser après que le Christ était baptisé ? Rien n'est dit rien n'est dit dans l'Évangile et au contraire on voit à partir de ce moment la figure de Jean Baptiste disparaître de plus en plus et Jean Baptiste s'effacer. Jean Baptiste qui constamment envoie au Christ à partir de ce moment-là. Et il semble que Jean Baptiste ait arrêté de baptiser après avoir baptisé le Christ. il était venu pour le baptême du Christ tout à fait il semble. Mais bon tout ça comme l'Évangile ne dit rien on n'est que sur voilà on a des indices de cet effacement de Jean Baptiste devant le Christ une fois qu'il a désigné après le baptême mais on n'a que ça voilà après ça vous savez les films bon voilà qu'on leur fait dire un peu et donc de même le baptême vous voyez qui introduit la vie de notre Seigneur Jésus Christ sur cette terre via sa vie publique via également la conclure l'ascension où il donne à ses apôtres ce pouvoir et cet ordre d'aller les baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc on voit très bien baptême institué par notre Seigneur Jésus Christ d'accord alors ce baptême tellement important que en Saint Jean c'est lui qui rapporte l'événement au chapitre 3 avec Nicodème notre Seigneur dit à ce sage d'Israël membre du Saint-Nédrin quand même 71 sages qui dirigent religieusement Israël et notre Seigneur lui dit nul s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit n'entrera dans le royaume des cieux il y a il y a cette nécessité du baptême pour être sauvé on est au début de l'évangile de Saint Jean à la fin de la vie du Christ c'est en Saint Marc également après la résurrection le Christ le Christ le Christ dira à ses apôtres celui qui croira et sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné on a bien cette nécessité du baptême que l'on comprend complètement puisque le baptême est cette insertion dans le Christ Jésus et que Jésus est la voie pour aller au Père nul ne va au Père sinon par moi donc pour pouvoir aller au ciel il faut être dans le Christ Jésus comment on est dans le Christ Jésus par le baptême c'est simple c'est logique donc on voit bien cette nécessité du baptême il y a néanmoins dans les paroles du Christ une petite précision très importante le Christ dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé deux choses la foi le baptême et celui qui ne croira pas une seule chose sera condamné il dit pas celui qui ne croira pas ou celui qui ne sera pas baptisé là qu'est-ce que ça veut dire il y a une nuance il y a une nuance la foi et de nécessité absolue pour le baptême pour le salut ça c'est clair le baptême lui on va parler de il y a une petite nuance on va parler de nécessité de moyens il y a une petite nuance il y a une petite nuance on va commencer par du concret on a un catéchumène qui va être baptisé la semaine prochaine on s'en réjouit on va supposer que Dieu le garde qu'il nous fasse une crise cardiaque dans 5 minutes que les jeunes ça va que le bon Dieu le rappelle à lui il n'est pas baptisé est-ce qu'il va aller en enfer pour l'éternité alors non pourquoi parce qu'il a la foi et il a le désir de baptême beaucoup plus que le désir du baptême on espère qu'il a ce qu'on appelle le baptême de désir d'accord c'est-à-dire que le baptême sacramentel qui est le moyen institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour aller au ciel est un moyen ce qu'on appelle c'est le moyen ordinaire les sacrements sont les moyens ordinaires de salut quand on dit que c'est des moyens ordinaires cela implique qu'il existe des moyens extraordinaires et au cas où quelqu'un ne peut pas encore pour des raisons X ou Y recevoir le sacrement de baptême un acte de charité parfaite de sa part va suppléer au baptême en partie en ce sens que cet acte de charité parfaite va effectivement effacer en lui le péché grave et lui donner la vie de la grâce par exemple vous voyez un catéchumène justement qui se prépare vraiment bien à son baptême qui réforme toute sa vie qui regrette en profondeur ses péchés quand je dis en profondeur c'est pas seulement qu'il voit tout le mal que ça lui a fait c'est même un païen le constate il va regretter ses péchés parce que à travers la découverte de la foi il a découvert tout ce que Dieu a fait pour lui et il voit en comparaison de cet amour infini du bon Dieu pour lui comment lui jusque là il a pas répondu à cet amour de Dieu oui donc il a un regret de ses péchés qui est animé par cette charité divine c'est pas un regret qui est animé par les conséquences qu'il en subit ou qu'il peut en subir s'il va un jour en enfer non c'est un regret qui est animé par cet amour de Dieu auquel il n'a pas correspondu il voit toutes les fois où le bon Dieu a plus ou moins appelé dans sa vie et toutes les fois où il a zigzagué pour éviter on est tous comme ça il voit tout ça et le regret est en profondeur par rapport à cet amour de Dieu il va avoir la charité parfaite et la grâce déjà va venir en lui vous voyez c'est ce qu'on appelle un acte de charité parfaite d'accord c'est ça alors cette charité parfaite vous voyez pour le poser et bien il faut pouvoir je veux dire poser des actes intérieurs des actes intérieurs de regrets de ses péchés de regrets surnaturels de ses péchés qui est basé donc sur un acte intérieur de foi qui est la découverte de la charité du bon Dieu pour moi il faut poser ces actes il faut être conscient il faut être avoir l'âge de raison pour un enfant en bas âge le seul moyen de salut c'est le baptême sacramentel d'accord le baptême sacramentel voilà et c'est pour ça si vous voulez d'ailleurs ce baptême sacramentel pour les enfants étant le seul moyen pour eux d'accéder au ciel il y a un devoir de la part des parents de baptiser au plus vite les enfants ne pas traîner pour un baptême d'enfants ah mais monsieur l'abbé il y a le Covid il y a le parrain qui est aux Etats-Unis il est bloqué avec un peu de chance cet été ça marchera mieux alors pour la fête vous comprenez il sera beaucoup plus sympathique que le parrain soit là les petits gâteaux et les dragés c'est très bien mais c'est pas l'objet numéro 1 du baptême l'objet numéro 1 du baptême c'est mettre cet enfant dans le Christ Jésus et donc ne jamais traîner pour un baptême d'enfant les moralistes je pense à Saint Alphonse de Légory disent que les parents peuvent pécher gravement faire un péché mortel de négligence grave à retarder indûment le baptême des enfants ah oui parce qu'il y a les parents ont un devoir grave de donner la vie à leur enfant oui ils ont un devoir grave ils sont responsables devant Dieu de leur enfant qui est d'abord appelé à être non pas leur enfant à eux mais d'abord à être appelé sont appelés à être d'abord enfant de Dieu les moralistes disent qu'il peut y avoir un péché grave à retarder indûment un baptême alors après ça les délais si vous voulez voilà quand il y avait une mortalité infantile très forte les moralistes étaient très très enfin ils sont réalistes les moralistes et donc en fonction du danger quand la mortalité était très présente alors là sur le temps c'était très court maintenant si vous voulez en gros les moralistes disent jamais après un mois baptisez jamais après un mois baptisez toujours au plus tard dans le mois de la naissance de l'enfant et je vois toutes les familles profondément chrétiennes en gros si vous voulez la maman elle sort de la clinique et le samedi suivant le dimanche suivant on baptise quoi et puis le parrain il n'est pas là et ben tant pis il ne peut pas se déplacer on fera la fête un peu plus tard enfin on en fera deux c'est encore mieux et à la rigueur dans certains cas d'urgence vous voyez où il y a un risque pour l'enfant il faut baptiser immédiatement nous ça nous arrive de les baptiser en clinique ou autre comme ça quand il y a un risque vital et puis ce qu'on fait c'est qu'on reporte par exemple la consécration à la sainte vierge on l'a fait plus tard quand tout le monde peut être là puis voilà tout simplement mais ne jamais retarder le baptême c'est l'unique moyen de salut le baptême sacramentel pour un enfant en bas âge qui n'a pas l'âge de raison pour les adultes donc il y a effectivement déjà ce qu'on appelle ce baptême de désir ce baptême de désir qui implique donc cet acte de charité parfaite il y a la foi il y a cette acte de charité parfaite et donc déjà il y a infusion de la grâce déjà vous voyez c'est pas seulement le désir de baptême on parle bien du baptême de désir c'est beaucoup plus vous avez beaucoup de gens qui on aimerait que ce soit toujours plus nombreux qui arrivent et qui viennent nous solliciter le baptême et c'est magnifique quand ils arrivent nous solliciter le baptême ils sont attirés par la religion catholique ils sont attirés par bon Dieu il y a cette soif de l'âme qui est là alors ils désirent le baptême au début quand ils arrivent mais il n'y a pas encore le baptême de désir parce qu'il y a l'interrogation ils se posent des questions ils sont attirés mais il n'y a pas encore la foi et puis la foi va arriver alors après ça tout dépend de chacun mais la foi va arriver et puis derrière à découvrir cette foi ils vont se mettre à la vie de prière tout ça et à travers la vie de prière ils vont constater je veux dire toute cette c'est cette bonté infinie de Dieu et en constatant ça là effectivement peut arriver c'est pas systématique tout baptisé n'a pas forcément la vie de la grâce avant le baptême mais peut arriver cet acte de contrition parfaite et donc de charité parfaite à ce moment-là il a le baptême de désir et le baptême de désir implique comme le mot l'indique cette orientation concrète vers le sacrement de baptême il inclut le désir du baptême sacramentel bien sûr le baptême de désir ne remplace pas le baptême sacramentel ah oui moi je préfère le baptême de désir au baptême sacramentel non c'est absurde le baptême de désir il est orienté vers le baptême sacramentel bon ce baptême de désir dans cette charité donc qui est vivante dans cette âme peut être scellé par le martyr c'est arrivé dans l'église à plusieurs reprises où dans les premiers temps de l'église par exemple mais pas seulement je pense mais les grands témoignages qu'on a sont à ce moment-là où par exemple des bourreaux persécutant les chrétiens les mettant à mort vont obtenir de par les mérites justement de ce chrétien qui sont en train de martyriser vont obtenir une grâce de conversion et vont virer kazakh si je peux dire et arrêter de se mettre bourreaux pour eux-mêmes confesser le Christ c'est une grâce qui leur est donnée une grâce de conversion une grâce de charité parfaite à ce moment-là et leur charité est telle et bien qu'ils vont préférer mourir avec ce martyre que de continuer à le martyriser en confessant le Christ et c'est arrivé à plusieurs reprises que du coup d'autres bourreaux arrivaient pour massacrer le bourreau converti et bien ce personne-là il avait le baptême de désir et d'un désir tel que dans la foulée il l'a scellé par le don de sa vie par le sang on en parlera de baptême de sang le baptême de sang c'est ça c'est le baptême de désir et d'un désir d'une charité telle que c'est aller jusque à verser son sang pour le Christ pour ne pas faire le mal et pour être fidèle à cette servitude du Christ cette obéissance d'amour au Christ donc voilà si vous voulez les trois baptêmes baptême sacramentel essentiel et un adulte peut s'y diriger par le baptême de désir et cela jusqu'au point d'avoir le baptême de sang ce baptême de désir on l'avait déjà dit lorsque on a vu dans la première partie du catéchisme au premier trimestre le traité de l'église ce baptême de désir peut être un baptême implicite un désir implicite pardon un désir implicite quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ et donc encore moins du baptême par contre sa raison lui parle et les anges lui parlent constamment l'existence de Dieu ou à peu près et donc il va effectivement avoir ses actes intérieurs de foi envers Dieu de ce qu'il en connaît et de fidélité de mise en conformité de sa vie vis-à-vis de Dieu et donc de regret de ses péchés avec tout ce qu'il en connaît et il va donc se mettre lui aussi au service par une grâce intérieure qu'il lui donnait il va se mettre au service de Dieu et à l'écoute réelle de Dieu il a la foi il a la charité il n'a jamais entendu parler du baptême donc il n'a pas les frappés à la porte d'un presbytère il n'y en a pas alors on parlera chez lui d'un baptême de désir implicite pourquoi implicite parce qu'on va supposer que Dieu lui apparaisse et ou un ange lui apparaisse et lui explique le baptême ah bah il saute dessus c'est ça que je veux moi voilà donc c'est par manque de connaissance que son désir n'est pas encore explicite mais le désir il est réel c'est un baptême de désir implicite donc on a vu ici vous voyez le baptême son institution par le Christ et sa nécessité c'est le début de la vie dans le Christ ce qui nous insère dans le Christ Jésus on va donc voir maintenant en deuxième partie si vous voulez les différents éléments du sacrement de baptême vous vous rappelez pour qu'un sacrement soit valide distinction entre validité et lycéité vous la dominez complètement il n'y a pas de problème donc pour qu'un baptême soit valide autrement dit pour que le Christ agisse effectivement à travers ce baptême il faut trois choses comme c'est un signe sensible il faut quelque chose de sensible une matière qui renvoie à une réalité spirituelle par une parole qui donne la signification donc il faut la matière il faut ce qu'on appelle la parole la forme qui donne forme de signe et pour que le Christ agisse effectivement il faut que et bien cela passe par un instrument par un ministre qui se pose comme instrument du Christ et de l'église les trois conditions pour qu'il y ait un sacrement la matière la forme et le ministre du sacrement on va donc voir si vous voulez ces trois éléments pour dans quel cas il y a le baptême dans quel cas il n'y a pas le baptême premier élément donc la matière alors ce n'est pas très compliqué vous le savez à l'inverse de Fonchon on ne bâtisse pas avec du vin seulement avec de l'eau il y a une petite nuance importante néanmoins vous savez je vous le disais dans la matière il y a d'une part matière prochaine matière éloignée c'est la matière éloignée et l'eau la matière prochaine c'est le fait de verser l'eau le signe c'est l'eau qui lave et c'est l'eau vivifiante c'est pas l'eau stagnante ou humectée simplement le froid avec une goutte d'eau non il faut que l'eau coule qui est vraiment le signe qui soit manifesté la matière prochaine donc elle peut se faire de trois manières à travers l'histoire de l'église elle le plus classique effectivement pour nous dans l'église latine c'est ce qu'on appelle l'infusion donc c'est le fait de faire couler l'eau sur le corps du baptisé le front en général partie visible sur le front ça c'est l'infusion on peut aussi baptiser par immersion alors là attention halte à tout l'archéologisme ce qu'on appelle ça comme ça où on veut refaire ce qui s'est fait dans les premiers temps et on réinvente ce qui s'est fait dans les premiers temps il y a un nombre d'églises maintenant enfin pas trop quand même heureusement où on vous a mis carrément une piscine et on fait faire un plongeon pour le baptême tout ça pour faire charismatique bien comme les anciens non du calme du calme d'accord ça n'a jamais existé ça n'a jamais existé il y a deux choses dans le baptême pour immersion il y a deux manières de baptiser dans l'histoire quand on regarde le baptême par immersion vous avez les enfants les petits enfants vous êtes adultes les petits enfants comment ça marche c'est en Orient ça n'a jamais existé en Occident ou presque c'est quand même l'autre forme mais pour les enfants comment ça marche vous allez voir dans les très vieilles églises allez au Moyen-Orient vous avez des églises je l'ai vu qui ont plus de 1000 ans et vous avez donc la partie du prêtre et vous avez à côté la partie du diacre la diaconie et ça relève du diacre le diacre peut baptiser et donc les tout petits enfants effectivement on les plongeait complètement dans l'eau les tout petits c'était très simple vous aviez comme il y a l'iconostase pour la messe il y a l'iconostase pour le baptême donc il y a un mur avec un trou quoi si vous voulez en gros et on passait l'enfant au diacre qui lui le plongeait dans l'eau pour le baptiser et le rendait ça c'était pour les tout petits l'immersion pour les adultes n'a pas été comme ça allez voir on va faire un autre pays maintenant on a vu ici moi je vous ai sur le Kurdistan irakien allez voir maintenant ce beïkla par exemple 4ème siècle 3ème 4ème siècle ce beïkla vous encore tout le suite vous pouvez y aller enfin ça se visite c'est en Tunisie ville romaine en ruine dans les zones semi-désartiques et là vous avez parmi les plus belles mosaïques du monde qui sont là dans le sable comme ça et vous avez entre autres les basiliques chrétiennes des tout premiers siècles et vous retrouverez exactement les mêmes par exemple quant aux baptistères ça je veux en venir en Jordanie à Petra vous retrouverez partout ces baptistères là c'est pas des baptistères ou piscines non d'accord c'est tout est symbolique oui c'est creusé au sol mais il y a sado et il y a deux escaliers un d'entrée un de sortie l'entrée on est baptisé dans la mort du Christ Jésus la sortie on est baptisé dans le Christ Jésus ressuscité et toutes les mosaïques correspondent à ça vous avez un côté tout le péché qui est symbolisé et de l'autre côté c'est extrêmement fleuri comme un jardin d'Éden si vous voulez et l'adulte descendait habillé dans tout ça il avait de l'eau mollée à peu près et le prêtre prenait de l'eau et lui versait sur la tête voilà ça c'est le baptême par immersion c'est pas la piscine voilà d'accord arrêtons les imaginations délirantes extravagantes voilà donc le immersion infusion et la troisième mode qui est interdit qui existait très rarement c'est l'aspersion comme l'aspergesmé par aspersion quand il fallait baptiser 3000 personnes d'un coup voilà on n'en est pas là dommage ça rayondra peut-être donc ça c'est la matière prochaine dans la matière également on va parler de l'icéité de la matière c'est à dire que dans le baptême solennel normal on est tenu et c'est très beau d'utiliser comme eau l'eau baptismale une eau bénite tout exprès pour le baptême et de manière très solennelle la nuit de Pâques comme par hasard c'est dans la fête de la résurrection que le prêtre va solennellement bénir l'eau qui va servir à tous les baptêmes de l'année tous c'est très très beau ça montre le lien intrinsèque qu'il y a entre le sacrement de baptême et la résurrection de Christ et donc la vigile pascale on va dans la nuit de Pâques que vous n'aurez malheureusement pas cette année de part nos gouvernements qui sont tout sauf catholiques vous voyez là il va falloir un baptême par aspersion pour tous membres du gouvernement je crois il y a du boulot de conversion à faire avant alors la vigile pascale on va célébrer la résurrection du Christ au tout début à travers le cirche pascale qu'on s'abolise et après ça tout est centré sur notre résurrection à nous et donc sur le baptême et le prêtre va dans une préface très solennelle bénir l'eau baptismale à travers un chant qui dure presque un quart d'heure il va utiliser le cirche pascale qui va immerger dans l'eau tout comme le Christ a sanctifié l'eau du Jourdain par sa présence le cirche pascale symbolise le Christ ressuscité on va le plonger dans l'eau baptismale on va y mettre dedans les saintes huiles que l'évêque a consacrées deux jours auparavant le jeudi saint et ces saintes huiles justement qui manifestent toute l'huile c'est le Christ et qui va se mélanger dans cette eau tout le symbole est magnifique magnifique et une fois qu'on a béni cette eau et bien là on va procéder au baptême d'adulte on l'utilise tout de suite voilà ça fonctionne comme ça et de là cette même eau on l'utilisera toute l'année toute l'année ce lien on le garde on le garde en réserve toute l'année et donc la réserve vous avez deux solutions vous avez dans des églises paroissiales ça arrive là on a les fonds baptismaux au fond de la chapelle dans certains lieux les fonds baptismaux ont deux parties il y a la partie pour baptiser et il y a la partie réserve de baptismale on a ça par exemple la saint Nicolas du Chardonnay et donc on part en procession après avoir béni le baptismal on part en procession au fonds baptismaux de manière solennelle pour déposer l'eau baptismale pour l'année voilà et quand il n'y a pas cette réserve dans les fonds baptismaux eux-mêmes on gardera ça en sacristie dans un lieu protégé mais c'est une eau très sacrée et donc pour la lycéité on doit prendre l'eau baptismale en cas d'urgence s'il n'y a pas accès à l'eau baptismale n'importe quelle eau peut et matière valide pour le baptême l'eau de pluie l'eau de mer l'eau d'un lac tout ce que vous voulez certains disent même le café versé dans les séminaires tellement illégé ils disent c'est la grande différence entre les cafés du séminaire et les cafés du cure vous voyez c'était la blague c'était la blague mais voilà donc n'importe quelle eau en cas d'urgence suffit pour le baptême l'eau du robinet tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez pourvu qu'il soit de l'eau pourvu qu'il soit de l'eau voilà donc ça c'est la matière du sacrement matière éloignée matière prochaine matière licite matière en cas de simplement valide en cas d'urgence la forme la parole elle est très simple je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit baptiser le mot baptiser vient du grec et qui signifie plonger dans immerger d'où le baptême par immersion on vient être on est inséré par le Christ dans le mystère trinitaire c'est ça le Christ nous mène au Père nous mène dans la vie même de Dieu les mots sont importants il faut que la trinité soit énoncée bien évidemment je te baptise au nom de Jésus Messie invalide invalide on est là pour être plongé dans le mystère trinitaire inséré dedans nous te baptisons nous assemblés du peuple de Dieu nous t'accueillons et nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit c'est invalide c'est invalide ce n'est plus le ministre le prêtre qui se pose comme ministre du Christ c'est le prêtre représentant d'une communauté qui insère dans une communauté ce n'est pas le Christ qui agit c'est pour ça que je vous le dis quand même parce que ça peut arriver qu'il est baptême invalide ça peut arriver donc c'est des choses qu'il faut savoir c'est des choses qu'il faut savoir il faut qu'il le je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit on ne répond pas ainsi soit-il ainsi soit-il c'est un souhait là il n'y a pas de souhait à prononcer puisque c'est efficace le Christ agit c'est invalide le Vatican c'est prononcé il n'y a pas longtemps là-dessus parce qu'il y a eu plusieurs cas c'est invalide tout à fait il faut qu'il y ait le je te baptise on se pose comme ministre du Christ ça c'est la forme le ministre du baptême maintenant qui peut donc on a vu la matière la forme le ministre le ministre du baptême donc pour le baptême normal si vous voulez sacramentel en cas normal c'est le prêtre qui peut déléguer le curé peut aussi déléguer au diacre le diacre peut baptiser le diacre peut baptiser il faut juste qu'il ait la permission d'un curé tout simplement parce que le diacre n'a pas encore la charge des âmes et donc c'est pas lui de décider qui sera baptisé qui sera pas baptisé c'est le rôle du curé et le curé peut très bien déléguer un diacre le baptême et je vois effectivement quand on a Saint-Nicolas du Chardonnay on a souvent des diacres qui viennent aider pendant l'été et volontairement on les fait baptiser pour les habituer et puis nous on reste à côté forcément pour être sûr que tout se passe bien que tout soit bien valide mais on les fait baptiser comme diacres c'était son ministre ordinaire du baptême le baptême d'adulte en soi ça c'est purement clésiastique est réservé à l'évêque et donc l'évêque il va pas arriver à baptiser tous les adultes donc il va déléguer au curé de paroisse mais c'est pour ça qu'un baptême d'adulte par contre de manière normale il faut que le curé ait la permission de l'évêque voilà et donc il y aura un dossier qui va remonter à l'évêque qui va vérifier qui dit oui d'accord c'est bon de le baptiser donc ça c'est le baptême qu'on appelle solennel le baptême sacramentel normal auquel vous assistez quand tout se passe bien et puis les baptêmes en cas d'urgence une naissance et l'enfant est en train de mourir donc là on est en cas d'urgence on va parler de ministre extraordinaire le ministre ordinaire c'est dans les cas normaux et le ministre extraordinaire c'est dans les cas exceptionnels quand il y a urgence absolue là c'est très simple n'importe qui peut baptiser n'importe qui d'accord n'importe qui il peut être musulman shintoïste tout ce que vous voulez n'importe qui peut baptiser d'accord n'importe qui le baptême est tellement important tellement nécessaire pour les enfants c'est la seule solution pour être sauvés que n'importe qui peut baptiser alors il faut donc savoir baptiser en cas d'urgence il faut savoir il faut savoir baptiser en cas d'urgence c'est très simple vous prenez de l'eau d'accord et en même temps que vous la versez en même temps vous dites je te baptise au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit mettez un prénom avant si jamais il n'y a pas de je ne sais pas la mère est inconsciente elle ne peut pas choisir un prénom vous prenez Marie Joseph ce que vous voulez et puis vous baptisez comme ça Marie mais si vous ne mettez pas de prénom le baptême il est valide il est valide il faut que l'eau coule sur le corps donc ne faites pas couler sur les cheveux faites couler sur les cheveux il faut couler en abondance pour que l'eau coule sur le corps lui-même les cheveux ne sont qu'une parure du corps on dira c'est pas le corps lui-même je ne jette pas mon corps à la poubelle mes cheveux quand ils sont coupés j'entends donc voilà il faut que ça coule sur le corps lui-même c'est comme ça qu'on baptise c'est comme ça qu'on baptise alors attention on va voir maintenant qui baptiser là il y aura des nuances il y a des erreurs qui sont faites là-dessus mais là c'est vraiment les cas extraordinaires en cas ce qu'on appelle le baptême privé si vous voulez le baptême en urgence on appellera ça le baptême privé il y a quand même un ordre dedans à respecter vis-à-vis du choix des personnes vous êtes en une maman est à la clinique elle enfante le papa est là et puis l'enfant il y a un risque très réel pour qu'il meure dans les minutes qui suivent et il y a les infirmières il y a le médecin il y a le papa de manière générale dans cet ordre l'église n'aime pas mélanger les paternités donc les derniers à baptiser dans l'ordre ce sont les parents les derniers à baptiser et d'ailleurs il s'avère quand les parents baptisent un peu dans ces moments-là il y a de la panique et en plus parce qu'il y a toute l'émotion qui est là et on le comprend et il peut arriver que du coup le baptême soit invalide mais même il y a tout ce mélange de paternités que l'église n'aime pas et donc les parents seront les derniers à baptiser si jamais il n'y a aucun catholique vous accouchez à Dubaï et votre mari est le seul catholique présent il vaut mieux que ce soit un des musulmans présent qui baptise que pour distinguer cette paternité alors ce qui compte si vous voulez c'est que la personne qui baptise se pose effectivement comme ministre du Christ de l'église ça veut dire quoi le musulman vous lui demandez pas d'avoir la foi non vous lui dites est-ce que vous êtes prêt bon c'est un peu théorique parce que est-ce que vous êtes prêt si vous voulez moi je suis chrétien je veux que mon enfance soit chrétien est-ce que vous voulez m'aider à l'affaire chrétien je vous demande juste de faire un petit rite il vous dit oui et il va obéir au rite vous prenez de l'eau vous vous versez sur la tête vous dites je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit le musulman il fait ça il croit en rien il comprend pas ce qui se passe mais en obéissant au rite il se pose comme ministre de l'église oui et le baptême sera valide sera valide si un catholique c'est beaucoup mieux c'est évident c'est évident mais pour vous dire jusqu'où est-elle notre Seigneur Jésus-Christ pour donner accès au baptême si jamais notre catéchumène à la place d'une crise cardiaque dans 5 minutes qui sont déjà passées donc il n'a pas eu Deogratias c'est notre catéchumène en repartant prend sa voiture et accident grave il est là entre la vie et la mort mais encore conscient il a sa bouteille d'eau à côté il prend l'eau je me baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit c'est invalide le ministre doit être différent forcément que moi heureusement que je ne peux pas me confesser moi-même de la même manière d'accord voilà donc c'est le ministre du baptême on a vu donc vous voyez première partie le baptême son institution sa nécessité les différents éléments du baptême matière forme ministre troisième partie le sujet du baptême et les engagements du baptême soit quoi s'engage le baptisé tout ce qui relève du sujet du baptême alors bien sûr le sujet du baptême toute personne enfant ou adulte qui n'a pas encore été baptisé je vous le disais le baptême ne se reçoit qu'une seule fois on expliquait la semaine dernière pourquoi parce que le baptême donne ce qu'on appelle un caractère sacramental on va y revenir dans un instant et donc le baptême ne se reçoit qu'une fois quelqu'un se fait baptiser une deuxième fois ce deuxième baptême est invalide il est invalide on est baptisé qu'une seule fois parce que le baptême est définitif alors il y a quand même forcément des conditions qui sont requises le baptême est une naissance et il faut donc que le ministre qui baptise le prêtre ait une certitude morale que la personne pourra grandir spirituellement pourra vivre de cette vie qu'il a les conditions nécessaires pour que la vie chrétienne s'épanouisse en nous pour des enfants des nourrissons ces conditions relèvent des parents des parents qui n'éduquent pas chrétiennement leurs enfants et ça arrive de temps en temps des parents qui ont déjà deux enfants ils viennent nous voir pour le troisième enfant qui est né et les parents ne vont jamais à la messe les enfants de 7 et 4 ans n'ont jamais eu une seule leçon de catéchisme ne savent pas faire le sénat de croix ni rien du tout nous sommes face à des parents qui manquent gravement à leur devoir vis-à-vis de leurs enfants et donc dans ces cas-là ils viennent nous réclamer comme ça le baptême du numéro 3 on ne leur dira pas non allez voir ailleurs enfin non ce n'est pas ça qu'on leur dira bien sûr on leur dira écoutez oui mais pas tout de suite il y a des choses à remettre en place et on va chercher à re-christianiser cette famille de manière concrète et quand elle vivra chrétiennement là on baptisera le nouvel enfant mais le nouvel enfant il est pour rien il se retrouve du coup pendant cette période-là la fête il est pour rien ah oui tout à fait tout à fait le pauvre enfant qui n'est pas encore baptisé il n'est pour rien mais le baptême n'est pas un dû c'est un don et il vaut mieux pour cet enfant si vous voulez ne pas être baptisé tout de suite et une fois baptisé qu'il a possibilité de grandir vous avez un passage dans l'évangile qu'on souligne pas assez on l'avait il n'y a pas très longtemps je ne sais plus quel dimanche c'était vous savez c'est ce passage où notre seigneur dit voilà un démon lorsqu'il a été chassé d'une maison il s'en va il erre là où il peut et ne trouvant pas de lieu où il se reposait il revient dans cette maison d'où il était chassé il la trouve vide et propre et il revient avec cet autre démon plus puissant que lui ça veut dire quoi le démon chassé initial c'est le baptême une âme et cette l'âme et cette maison si la maison elle reste vide après s'il n'est pas habité par la grâce par l'amour du bon Dieu elle est sujette aux attaques du démon et là il va revenir en force et l'état de cette âme est bien pire parce qu'elle est baptisée et qu'elle a chassé Dieu d'elle donc il vaut mieux pour un enfant qu'il ne soit pas baptisé tout de suite dans des cas comme ça c'est dramatique ça cause des parents la responsabilité relève entièrement les parents mais qu'est la vie chrétienne et là on baptise sinon comme dit notre Seigneur Jésus-Christ on ne donne pas des perles aux pourceaux et c'est logique imaginez des parents pour la vie humaine ils vont donner naissance à un petit mais sans aucune intention de nourrir le petit de le faire boire et tout ça ils refusent toute nourriture des parents comme ça heureusement qu'on les met en prison ils manquent gravement à leur devoir par rapport à la vie qu'ils ont donnée et bien de la même manière des parents qui baptisent s'engagent à l'éducation chrétienne des enfants ils s'y engagent et tout baptême on leur fait signer un papier d'engagement c'est dans la demande de baptême à la fin oui je m'engage à l'éducation chrétienne de mes enfants et ainsi de suite le baptême vous voyez n'est pas un simple rite social pour avoir une étiquette oui je suis catho le catholicisme ne se réduit pas à aller à l'église pour le baptême le mariage et l'enterrement c'est une vie c'est une vie et cette vie s'initie par le baptême et voir le baptême sans la vie derrière c'est une contradiction les deux qu'on ne donnera pas il y a des personnes qui disent qu'elles sont catholiques ou qu'elles ne pratiquent pas oui oui mais bon ça c'est pas oui les personnes catholiques qui se disent catholiques non pratiquantes elles ne vivent pas catholiquement tout simplement elles ne vivent pas catholiquement d'accord donc ça c'est pour les enfants pour les adultes cet accroissement de la grâce derrière ces conditions pour que la grâce puisse grandir après leur baptême et bien elle relève d'eux elle relève d'eux d'où la nécessité de la foi instruite d'où la nécessité avant le baptême qu'il y ait une vie de prière déjà installée d'où la nécessité avant le baptême qu'il y ait une vie morale qui soit droite et réformée s'il y avait des habitudes de péché tout ça on le fera avant le baptême et quand tout est installé là on baptise parce que la grâce pourra grandir voilà c'est pour ça qu'un baptême d'adulte se prépare sur plusieurs mois sur un an quelquefois plus quand il faut il y a des habitudes de vie il y a des racinées qui sont compliquées des situations indémêlées ça peut durer beaucoup plus longtemps mais ce qui compte c'est d'avancer c'est d'avancer et là une fois que les conditions sont là on pourra enfin baptiser donc le sujet du baptême ça veut dire quoi concrètement je reviens aux enfants il y a des cas qui nous arrivent des parents et ça arrive beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a un problème énorme de transmission de la foi on a refusé rejeté la tradition de l'église tradérer veut dire transmettre en rejetant la tradition de l'église on refuse on subit les conséquences de la non transmission de la foi donc on a des grands-parents qui ont été éduqués chrétiennement qui ont éduqué leurs enfants d'un point de vue religieux de manière très superficielle et les enfants une fois mariés ne baptisent plus leurs enfants et les grands-parents pleurent de cela ils en souffrent alors ils invitent les petits-enfants à la maison sans les parents et là vas-y en douce que je te baptise dans le bain en faisant ta toilette je ne sais pas trop quoi non non ça arrive ça arrive non non et non d'accord c'est un baptême complètement il c'est valide malheureusement si c'est fait dans les conditions si jamais il y a la matière et la forme et que la personne veut baptiser comme il dit c'est valide c'est valide mais c'est complètement illicite et la personne fait mal en faisant ça on ne peut pas baptiser sans l'accord et la responsabilité l'engagement des parents on ne peut pas baptiser sans cela attention j'ai eu plusieurs fois le cas d'accord attention donc le sujet du baptême le baptisé prend des engagements donc ou c'est paramarraine on va y arriver prennent des engagements en son nom au début les engagements quels sont-ils c'est très simple ils sont énoncés dans le rite même du baptême ils sont de deux ordres tout d'abord renoncer au démon à ses pompes à ses oeuvres et à ses pompes enfin ses séductions c'est pareil que le mot pompe d'accord renoncer à Satan lui-même qui est le maître du mal le maître des ténèbres renoncer à ses oeuvres c'est renoncer au péché renoncer à ses séductions c'est renoncer à tout ce qui est cause prochaine de péché il y a des lieux qu'un baptisé ne fréquente pas parce que ce sont des lieux qui mènent de manière habituelle directement au péché il y a des lieux qu'un baptisé s'engage à ne plus fréquenter d'accord des exemples si vous voulez on me disait à l'instant les boîtes de nuit je vous dis oui un chrétien n'a rien à faire en boîte de nuit c'est des lieux de péché par définition on n'a rien à faire en boîte de nuit c'est un exemple on ne le prend en cité plein mais après ça si vous voulez les conditions prochaines là où je ne veux pas trop m'étendre c'est qu'en même temps ils ont un côté subjectif c'est-à-dire je sais que moi si je vais là je tomberai et donc l'engagement du baptême fait qu'on a le devoir d'éviter ça d'accord ça peut être subjectif il y a des choses objectives parce qu'en soi c'est des lieux de péché donc là c'est pour tout le monde et puis ensuite vous avez des lieux qui sont subjectifs parce que par rapport à moi je suis fragile là-dessus donc il y a un engagement à éviter ça il y a un engagement au baptisme on parle bien des promesses du baptême et ces promesses du baptême on les renouvelle tous les ans précisément à la veillée pascale le prêtre va baptiser les adultes présents qui s'y sont préparés et après ça tous vont renouveler justement leurs engagements du baptême on renonce au démon à ses oeuvres et à ses séductions c'est le premier type d'engagement du baptisé et deuxième type d'engagement ce sera forcément c'est tout le but du baptême évidemment suivre notre Seigneur Jésus-Christ cette allégeance à notre Seigneur Jésus-Christ qui est très belle très très belle pour se laisser envahir transfigurer transformer si vous voulez par lui Jésus-Christ devient vraiment à ce moment-là notre Seigneur au sens fort du terme on passe de la servitude du péché de l'esclavage du péché au service de Dieu je vous rappelle ça c'était le début des commandements premier cours sur les commandements les trois actes de l'amour trois premiers commandements l'admiration donc l'adoration de Dieu le respect du nom de Dieu le service de Dieu troisième commandement et donc le don de soi-même pour pouvoir servir c'est ce que saint Paul vous disait au début dans le texte que je vous citais l'épître aux Romains offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort offrez-vous à Dieu le service de Dieu et de là faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu c'est aimer Dieu tout simplement d'accord donc deuxième engagement du baptême et cet engagement passe par la profession de foi parce que la foi la foi vive n'est pas seulement une adhésion spéculative de l'intelligence elle est d'abord cela la foi c'est l'adhésion de l'intelligence aux vérités révélées par Dieu mais si elle est vivante si elle est vive et bien elle est comme c'est là l'intelligence un être humain se comportant en être humain se dirige par la raison si la raison elle-même est illuminée par la foi dirigée par la foi la foi devient un principe de vie et donc effectivement il y a cette allégeance de toute une vie à notre Seigneur Jésus c'est les engagements ce sont pardon les engagements du baptême très beau et donc cette profession de foi dans le cas du baptême d'adulte le rite du baptême d'adulte est magnifique assez long et donc tout le début du rite on le fera avant la veillée pascale qui est déjà en elle-même relativement comme cérémonie donc on fera ce qu'on appelle les rites préparatoires avant souvent dans la journée ou même quelques jours avant ça peut arriver et on va garder uniquement le rite essentiel avec l'eau qui coule sur le front je te baptise on du père et du fils on va garder ça mais avant on garde justement en public la profession de foi la renonciation au démon clôturera la partie préparatoire du baptême et la profession de foi introduira la partie qui sera en présence de tous lors de la vigile pascale et devant tous le catéchumène va s'engager à servir notre Seigneur Jésus-Christ en répondant aux questions que lui pose le prêtre croyez-vous en croyez-vous croyez-vous oui je crois cet engagement public acte public de profession de foi qui est très beau donc ce sont les promesses du baptême ces promesses le petit nourrisson de 8-10 jours évidemment il est incapable de les comprendre de les prononcer et les tenir il y a donc pour cela parrain et marraine en présentant les choses ainsi je fausse un peu la donne parce que les adultes ont également un parrain quand c'est un homme ou une marraine quand c'est une femme qui est baptisée donc c'est pour tous on est là si vous voulez face on va retrouver ça dans des rituels comme ceux de la chevalerie par exemple où un chevalier est parrainé par un ancien chevalier qui va lui apprendre à se comporter en chevalier et bien ici parrain et marraine auront pour rôle d'aider le baptisé à se comporter en baptisé donc il n'agit pas comme parrain et marraine de prendre le tonton ou la tata à qui ça fera plaisir même si ils vivent n'importe comment le but est de prendre quelqu'un qui puisse effectivement en cas de besoin aider à se comporter en bon chrétien c'est le critère du choix des parrains marraines il y a donc des conditions pour être parrain ou marraine il faut être soi-même baptisé catholique il ne faut pas vivre en situation de péché on voit des folies et des folies quelqu'un qui nous réclame comme parrain un homosexuel qui vit avec un homme non mais on leur dit non ils ne comprennent pas quoi on leur dit non ils ne comprennent pas c'est de la folie je l'ai vu je l'ai vu d'accord enfin la demande je ne m'en l'ai pas fait je vous rassure mais c'est impressionnant même chose ils vont nous demander comme parrain des gens qui ne sont pas baptisés non ils vont nous demander des gens qui vivent en concubinage non non il faut qu'il y ait cette vie chrétienne il faut que le parrain marraine je vais au fort externe il ne s'agit pas de je lui fond de l'âme ça c'est le secret de Dieu mais qu'au fort externe il ait une vie chrétienne normale alors il faut donc c'est les conditions il faut qu'ils soient baptisés il ne faut pas qu'ils vivent de manière notoire si vous voulez en opposition avec la morale chrétienne voilà il faut qu'il ait au moins 14 ans des fois et puis il y aura une dispense parce qu'effectivement il faut une certaine maturité quand même mais quand c'est le grand frère grande sœur bon là souvent on aura une dispense vous voyez bon il faut connaître un minimum les éléments de la vie chrétienne et de la relive de la foi un minimum et puis d'une manière pour manifester ce parrainage et bien parrain et marraine toucheront l'enfant au moment du baptême lui-même alors en général alors en général on fait porter l'enfant par la marraine et le parrain pose quand c'est un petit la main sur l'enfant qui symbolise le parrainage si le parrain n'est pas là et bien il se fait remplacer dans ce rituel par quelqu'un ce qu'on appelle un parrain par procuration et puis voilà donc ça voyez ce sont les engagements du baptême avec l'apport du parrain et de la marraine donc première partie on avait vu le baptême son institution sa nécessité deuxième partie les éléments du baptême troisième partie le sujet du baptême et tout ce qui l'entoure les engagements et derniers éléments à expliquer ou à synthétiser plutôt ce sont les effets du baptême les effets du baptême donc premier effet mort le baptême est une mort la mort du péché le baptême efface le péché originel il n'efface pas les blessures du péché original on reste il efface le péché originel en tant que faute il efface la peine du péché originel mais il reste des blessures liées au péché originel ces blessures sont des tendances on les avait vu là aussi vous les connaissez en grec en italien et en latin les quatre blessures du péché originel l'ignorance la malice la faiblesse et les trois concupiscences trois concupiscences qui sont l'orgueil la concupiscence des yeux tout le paraître toute la possessivité et troisième concupiscences celle de la chair cette concupiscence elle reste là en nous cette tendance elle reste là en nous après le baptême d'où le nécessité du combat chrétien souligné par saint Paul dans le texte introductif mais tout le péché originel et toute la peine liée au péché originel est complètement effacée tous les péchés personnels sont entièrement effacés ainsi que toute la peine qui est liée à ce péché on va faire mourir pour une troisième fois notre catéchumène il n'est pas mort cinq minutes après qu'on en ait parlé il n'est pas mort dans son accident de voiture au retour si jamais il meurt juste après avoir reçu le baptême il va tout droit au ciel direct direct il n'y a plus rien de pécamineux en lui et il n'y a plus aucune peine des péchés passés tout est anéanti dans la mort du Christ ce qui est magnifique c'est vraiment un départ un début de vie de vie chrétienne de vie devant Dieu maintenant si notre catéchumène personne n'est parfait il a ses défauts moi je ne sais pas je n'ai n'importe quoi on va supposer qu'un catéchumène voilà il était alcoolique avant ça m'est arrivé quelques fois une fois on a baptisé comme ça ce qui faisait la manche à la sortie de l'église c'est à Toulouse ça et on a mis 4 ans il a fait une sorte de l'alcool tout ça la violence que ça entraînait puis c'est une très belle conversion il a fait une très belle mort quelques années après enfin magnifique et donc ça a mis du temps le jour où il est baptisé il y avait encore une certaine appétence vers la bouteille quoi un certain désir de la bouteille qu'il devait combattre qu'il a très bien combattu derrière d'ailleurs donc si vous voulez les blessures elles restent là soit du péché originel soit de nos péchés personnels ce sont ces tendances mauvaises héritées ou bien acquises par notre mauvaise conduite passée mais la faute elle-même est effacée toutes les peines liées à cette faute sont anéanties premier effet donc du baptême bien sûr cet effacement du péché originel et de tout péché personnel commis avant le baptême deuxième effet du baptême et heureusement il donne la grâce sanctifiante il vient justement nous rendre participants à la vie nouvelle à la vie du Christ à la vie éternelle toute la vie de la grâce qui fait qu'un tout petit enfant nourrisson qui est baptisé qui n'y comprend rien et bien devient effectivement le temple de Dieu et c'est pour ça que juste après le baptême pour les enfants comme pour les adultes juste après avoir versé l'eau le prêtre va montrer les effets du baptême par des enfin le rite le rituel va montrer les effets du baptême et le premier effet qui est cette grâce sanctifiante on est inséré dans le Christ Jésus va être manifesté par un geste où le prêtre prenant l'huile sainte du saint crème c'est la plus sainte des trois huiles consacrée le jeudi saint donc par l'évêque il va enroindre tout le sommet de la tête du nouveau baptisé Christ veut dire celui qui a reçu l'onction par le baptême il est un autre Christ le Christ est en lui on le manifeste par le saint crème et le saint crème est l'huile c'est la plus noble des trois saintes huiles et c'est l'huile des consécrations qui consacre entre autres et principalement tout ce qui contient Dieu on va consacrer quand on consacre une église c'est avec le saint crème parce qu'il est le temple de Dieu lorsqu'on consacre un calice c'est avec du saint crème parce qu'il contient le précieux sang et bien baptisé Dieu l'habite et donc on lui met ce saint crème pour le manifester ce don de la grâce sanctifiante on a manifesté rituellement cet effacement du péché en habillant de blanc le baptisé et effectivement après le baptême il va recevoir l'aube blanche qu'il portera pendant la messe qu'il va suivre et on manifeste la vie de la grâce par cette onction sainte troisième effet du baptême c'est le caractère sacramentel cette marque indélébile dont on parlait la semaine dernière que trois sacraments donnent trois marques indélébiles différentes le baptême qui nous marque comme enfant de Dieu la confirmation qui nous marque comme témoin du Christ soldat apôtre on verra les différentes significations de ces termes et le caractère hors du prêtre sacerdotal qui nous marque comme ministre du Christ et donc là il est le baptisé est marqué définitivement pour l'éternité comme enfant de Dieu il y a ce sceau indélébile marqué en lui ce qui fait que quelqu'un on va supposer par exemple pour donner les choses on va revenir au baptême de sang quelqu'un met ce baptême de désir et puis désire-t-elle amour charité-t-elle qu'il en va jusqu'à donner sa vie et puis voilà qu'il y a un miracle au moment de son martyr il est épargné et donc il est resté en vie et bien on le baptisera et il faudra le baptiser impérativement pour qu'il ait le caractère sacramentel même s'il a eu la grâce à ce moment-là il lui faut le caractère sacramentel on le baptisera cette marque d'appartenance de notre Seigneur Jésus-Christ c'est ça si on prend une image mais qui est plus qu'une image il y a quelque chose derrière le vrai de même que le Christ ressuscité a gardé ses plaies de la passion et bien le caractère sacramentel c'est un petit peu comme ces plaies du Christ ces plaies qui ont régénéré le monde qui ont sauvé le monde qui viennent comme s'imprimer dans l'âme et qui lui permettent du coup à se baptiser d'avoir accès à tous les trésors du Christ et de l'Église celui qui a été épargné au dernier moment du martyr mais qui a comme été baptisé dans le sang ne pourra pas les communier il n'a pas accès aux sacrements c'est le caractère baptismal qui va donner accès aux autres sacrements qui donne accès à tous les trésors de l'Église d'où l'importance de ce caractère indélébile et donc bien sûr le baptême nous insère fait de nous des membres de l'Église ça c'est évident puisque l'Église c'est le corps mystique du Christ c'est que le baptême m'insère dans le Christ et donc m'insérant dans le Christ et bien il fait de moi un membre de l'Église c'est dire la même chose ça sera symbolisé dans le rite du baptême par le fait que le rituel commence hors de l'Église l'Église matérielle représentant ici l'Église corps mystique du Christ le rite commence en dehors de l'Église et après ça on introduit le futur baptisé dans l'Église pour montrer qu'effectivement c'est par le baptême que nous devenons membres de l'Église et puis bien sûr dernier élément du baptême des dons du baptême c'est la grâce ce qu'on appelle la grâce sacramentelle quelle est la différence ici entre la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle la grâce sanctifiante donc c'est cette vie de la grâce cette vie de communion d'amour avec le bon Dieu c'est la grâce sanctifiante la grâce habituelle la grâce sacramentelle c'est une on pourrait dire ça comme ça c'est une promesse de grâce actuelle future la grâce sacramentelle autrement dit est un engagement du bon Dieu à notre endroit impressionnant quand même impressionnant le bon Dieu s'engage vis-à-vis de nous il s'engage à nous aider à vivre pour le baptême en bon chrétien on aura des promesses d'assistance vous voyez le baptême est ce début de vie et saint Paul nous l'avait dit il va impliquer ce combat chrétien renoncer à Satan à ses oeuvres et à ses séductions c'est très facile à dire c'est plus compliqué à faire tous les jours et bien pour accomplir ses engagements Dieu nous promet une assistance une aide ce qu'on appelle les grâces sacramentelles et qui vont nous accompagner toute notre vie c'est pas le bon Dieu qui nous baptise qui remonte sur son trône et qui dit alors vas-y tu fais comment maintenant non non c'est le Christ qui reste pour nous le chemin je suis le chemin la vérité la vie et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps le Christ nous accompagne il s'engage à nous accompagner un chrétien n'est jamais seul jamais ces grâces sacramentelles vont être symbolisées dans le rituel du baptême par une autre onction le catéchumène ou bien ce paramarène va renoncer au démon à ses oeuvres à sa séduction et immédiatement après le prêtre va faire un rite il va aussi là loindre d'une huile sainte bénie par l'évêque mais qui n'est pas l'huile de consécration qui n'est pas l'huile du saint crème c'est l'huile qu'on appelle précisément l'huile des catéchumènes l'huile des catéchumènes on va enroindre le futur baptisé à ce moment là dès qu'il a renoncé au démon pourquoi parce que l'huile elle protège des coups les soldats dans l'antiquité avant les combats ils se mettaient de l'huile partout ça assouplissait et puis les armes ils glissaient dessus ça protège les coups ça marche toujours comme ça aujourd'hui sauf que c'est en pot on vous met de la crème solaire la crème solaire c'est quoi c'est de l'huile c'est pour protéger les coups de soleil et bien ici à travers l'huile des catéchumènes elle symbolise que notre Seigneur s'engage dans les combats que nous aurons à mener à nous protéger elle vient symboliser toutes ces grâces sacramentelles oui elle est au moment du baptême elle pourra servir à d'autres choses mais voilà dans le baptême il ne s'agit pas de la recevoir régulièrement non non la promesse de Dieu si vous voulez la promesse de Dieu Dieu s'est engagé Dieu s'est engagé c'est à nous d'y croire d'accord c'est à nous lui faire confiance on n'a pas renouvelé parce que Dieu voilà quoi il est fidèle Dieu est fidèle le problème c'est nous qui ne sommes pas toujours fidèles Dieu est fidèle à ses promesses donc tout va bien voilà si vous voulez les principaux effets du baptême et avec à chaque fois un petit peu l'explication rituelle qui en découle pour que vous puissiez quand vous assistez à des baptêmes en comprendre un petit peu toute la portée toute la symbolique et comprendre comment tous ces rites très très beaux et toutes ces paroles qui les accompagnent viennent justement nous permettre de vivre en profondeur de ces réalités d'en bénéficier et de les prier donc après le baptême nous aborderons la prochaine fois le sacrement de l'Eucharistie de l'Eucharistie de l'Eucharistie de l'Eucharistie